Le lieutenant Kofi Amouzou. La nouvelle génération ne le connaît pas mais ce natif de Sikakonji, dans la préfecture de Yoto, décédé en 1982, dans la fleur de l'âge, fut un officier supérieur des forces armées togolaises, FAT, ayant joué un grand rôle en matière de sécurité et du renseignement au Togo. Les multiples vols à main armée, les braquages et les nombreux crimes non résolus, un commandant de garnison a été même tué dans un camp, ce, malgré les efforts louables des autorités en charge de la sécurité dans le pays, force les regards à se tourner vers les Togolais qui ont fait leur preuve dans le domaine de la sécurité nationale. Quoi de plus normal ? Nous nous sommes donnés cette peine de dépoussiérer nos archives. Et nous sommes tombés sur un nom, le lieutenant Amouzou Kofi. Il s'agit bien de ce brillant gendarme dont seuls les jeunes quarantenaires ont encore un vague souvenir de ce digne fils que la préfecture de Yoto a donné au pays. Né vers 1938 à Sikakonji dans la préfecture de Yoto, il sera recruté dans le corps d'élite de la gendarmerie nationale dans les années 58 après avoir participé à la lutte pour les indépendances, notamment de son pays. Brillant gendarme, admiré par ses supérieurs, Amouzou Kofi, par sa bravoure et son sens élevé de service militaire, avait réussi à déjouer plusieurs coups d'État contre le pouvoir de l'homme et dirigé par feu général Eyadema. Ses actes de bravoure hautement singuliers, lui ont valu des reconnaissances nationales et des médailles de mérite. Il a été même promu commandant du service de renseignement communément appelé le deuxième bureau, lui permettant ainsi d'établir sa toile d'araignée de sécurité sur le pays. Père de famille exemplaire, selon des sources proches de la famille, ce brillant gendarme fut arraché à la vie un 11 novembre 1982 dans la fleur de l'âge, à 44 ans. C'est justement au lendemain de son décès que le Togo va connaître les attentats terroristes qui coûteront la vie à bien de nos compatriotes.